Salut à tous et à tous, c'est One Shooter, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, en ce 1er juin, enfin pour là où je tourne la vidéo, on se retrouve pour l'update du patch note 3.2. Donc voilà, la news du patch note 3.2. D'ailleurs, petite particularité, celui-là, c'est pas moi qui l'ai traduit, c'est les équipes d'Ubisoft. Et d'ailleurs, ils ont été très très rapides, puisqu'il est sorti hier le 31 mai sur les versions PC, nous l'avions en anglais, et peu de temps après, il est sorti en français. Donc je peux faire la vidéo avec le patch note officiel en français. Donc voilà, déjà, si Ubisoft passe par là, chapeau à vous, puisque vous avez été rapide et réactif, donc ça fait plaisir. Malgré le fait que c'est un très petit patch note, alors déjà, pour vous prévenir, non, c'est pas un patch note sur l'anti-cheat. Je sais que certains grâssent des dents à cause de ça. Moi le premier, même si j'en croise beaucoup moins des cheaters, mais voilà, c'est toujours problématique sur un jeu, cette partie qui cancérise le jeu. Donc non, c'est pas encore le patch note sur l'anti-cheat. Voilà, c'est un petit patch note, la vidéo risque d'être courte, puisqu'il n'y a pas beaucoup de modifications, il y a eu beaucoup de choses, de problèmes, de bugs corrigés, et donc fixés, mais ça, je vous laisserai aller le voir vous-même en privé. Donc je vous mettrai le lien dans la description. A savoir que ce patch sort le 1er juin sur la version PS4 entre 15h et 16h, donc heure de chez nous, et sur Xbox One entre 16h et 17h, voilà. Donc comme ça, vous avez l'heure à peu près, donc vous pouvez mater ce patch note, et puis après, vous ferez la mise à jour assez courte. Moi, la mienne m'a fait 300, 350 mégas, donc vraiment quelque chose de très très court. Alors, la nouvelle fonctionnalité, déjà, la première chose qu'il rajoute, c'est purement esthétique, c'est que maintenant, on peut mettre des pendentifs sur nos boucliers, donc voilà, si tu es un joueur de blitz, si tu es un joueur de montagne, tu peux maintenant mettre les pendentifs universels sur ton bouclier, je ne sais pas à quoi ça donne, je n'ai pas encore testé, puisque je ne joue absolument pas bouclier, mais voilà, pour les joueurs qui jouent à bouclier, vous pouvez enfin mettre des pendentifs sur vos boucliers, donc si ça vous fait plaisir, voilà. Moi, je pensais qu'on pourrait mettre des skins aussi, peut-être par la suite, ça risquerait d'être très très drôle. Ils ont aussi fait quelques modifications, donc modifications et améliorations d'ordre général par rapport à l'équilibrage des agents, donc refondre du chargement pour les agents équipés d'un bouclier. Alors, à savoir que Blackbird est considéré comme un opérateur bouclier, alors, une chose qui est vachement bien, je trouve, et je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt, avant, quand on n'avait plus du tout de balle dans son arme, ça rechargeait automatiquement son arme. Maintenant, pour les opérateurs au bouclier et Blackbird, on pourra garder sa ligne sans avoir de balle dans son arme, ça veut dire qu'on pourra choisir nous-mêmes le moment où on veut recharger, c'est-à-dire que Blackbird pourrait être à une fenêtre, donc prendre la ligne qui tient avec son bouclier, à ce à quoi ça lui sert normalement, mais même s'il n'a plus de balle, ne pas recharger, continue à garder la ligne pour donner les informations, donc je trouve que c'est une bonne chose, ce n'est pas bête de l'avoir dit, enfin, de l'avoir mis en place, je trouve que c'est une bonne chose, est-ce que ça a été demandé par la commu, je ne sais pas, mais au moins, voilà, vous pourrez, vous pourrez maintenant garder une ligne avec votre bouclier, bloquer une porte, etc. Même si vous n'avez plus de balle, vous ne serez pas obligé de recharger, votre personnage ne rechargera pas automatiquement, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Optimisation du gameplay et amélioration du positionnement et de la représentation des perspectives, c'est là où les gens disent, ouais, cheater, blablabla, la plupart du temps. Représentation plus précise des traceurs de projectiles. En gros, les balles, quand on meurve, font des traits blancs en mode spectateur, maintenant, ils vont être plus fidèles à ce que, là où les balles ont été réellement, là où elles sont réellement passées, c'est vrai qu'avant, les balles n'étaient pas forcément sur nous, on ne comprenait pas, c'était un peu buggé, donc là, voilà, ils l'ont retravaillé pour que maintenant, en vue subjectif et en vue en mode spectateur, on voit réellement là où les balles sont passées et que les deux personnes voient précisément là où les balles sont vraiment passées, donc voilà, c'est souvent à cause de ça qu'il y a des quiprocos, c'est principalement à cause de la perspective, je trouve, mais bon, après ça, c'est purement mon avis. Correction du positionnement des personnages, donc ils ont aussi amélioré le positionnement des personnages afin d'éviter les collisions à travers certains murs ou à travers certaines barricades qui faisaient que l'on pouvait passer à travers en étant couché ou se faire tirer dessus en travers, donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose, même si c'est un peu bizarre qu'il y ait encore des bugs comme ça, au moins, c'est fait, c'est corrigé, on espère que cela fonctionne. Et donc aussi, correction des failles ou exploit bug de clipping en rappel, alors avant, quand des gens étaient en rappel, à travers certains murs, on pouvait leur tirer dessus, pour ceux qui connaissaient, le mur avant, enfin, avant certains patchs, je ne sais plus que dans quelle mise à jour, mais en gros, on pouvait tirer sur le plafond de Consula pour choper les mecs qui étaient sur le toit, donc maintenant, voilà, ce genre de bug-là ne sera plus possible, enfin, j'espère du moins que ça fonctionne, donc là, c'est tout ce qu'ils ont ajouté. Petite chose aussi, enfin, pour Uplay du moins, parce que je suis un joueur PC, on peut choisir des défis, donc 5 défis à faire, des défis qui sont des défis Uplay, je trouve que c'est une bonne chose aussi, j'ai hâte de les faire, ça rajoute aussi un peu de challenge pour les gens qui jouent, parce que c'est vrai que quand on fait tous nos défis, et quand on joue beaucoup, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je parle pour le joueur qui joue comme ça pour s'amuser lambda, et donc voilà, c'est une bonne chose, donc il y a des nouveaux défis qui ont été mis à jour, je trouve ça une bonne chose d'avoir fait ça, on va voir aussi si les défis vont être plus ou moins durs, pour le moment, j'ai sélectionné des défis, moi, 5 défis qui m'étaient possibles de choisir, qui sont relativement faciles, j'espère que par la suite, on aura des défis qui auront apporté plus d'XP, plus de plaques, etc., mais qui seront aussi plus durs à avoir pour les gens qui jouent beaucoup, comme moi, j'en fais partie, donc voilà, j'espère que ça va être aussi à ajouter dans le futur. Ensuite, il y a eu tout un tas de problèmes corrigés, plein de bugs, plein de glitchs et autres, ça, je ne vais pas vous les dire, parce que, un, ça va être long, ça risquerait d'être chiant, et deuxièmement, c'est parce que c'est propre à chacun, si par exemple, quelqu'un ne joue pas Blackbird comme moi, les bugs ne nous intéressent pas, donc là, je vous mette le lien dans la description du forum d'Ubisoft, qui va vous mettre en détail tout ce qui a été modifié, c'est en français, donc voilà, il y a aussi eu des modifications sur la version 3.0 qui n'avaient pas forcément été prises en compte, mais là encore, c'est des bugs, c'est des glitchs, etc., et ça n'intéresse pas forcément tout le monde, donc au moins comme ça, vous êtes fixés, donc c'est le patch 3.2, un patch très très court, on attend impatiemment les prochains patchs, en espérant qu'il y ait le patch anti-cheat, sur ce, j'espère que cette très courte vidéo vous aura plu, comme d'autres, si c'est le cas, le pouce en l'air, ça fait plaisir, le partage, blablabla, je te souhaite bon téléchargement de la mise à jour, et bon tryhard, et moi je vais te dire, peace, rachez pas trop, à la prochaine, et bisous bisous, je vous aime.